Parage, nous rendons compte. En 2018, donc avec la presse qui est disponible dans les kiosques ce matin, qu'est-ce que les journaux nous proposent ? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle par exemple de la présidence de 2018. Paul Biya, chronique d'une candidature par Lessing, c'est ce que dit le journal à la une de la nouvelle expression. Donc l'arrivée triomphale dimanche du président Paul Biya sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour la célébration de l'unité nationale. Le journal, par le défilé, n'a pas laissé indifférent des analystes politiques en cette année électorale. Des signes d'une candidature ont été donc aperçus. C'est un page de 7 du journal. Le même journal parle de la crise anglophone. Un maire et son adjoint, introuvable depuis leur enlèvement, leur population et leur famille, restent toujours sans nouvelles d'eux. Donc la peur du scénario du sous-prefet de Batibault, à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également des ex-détenus, la préparation d'un retour en prison et à découvrir dans le même journal, disponible ce matin. Et puis la ménois, faite donc dans la peur, les autorités administratives ont pris très au sérieux les menaces que les terroristes et sécessionnistes ont d'ailleurs projectées sur le département. C'est en page 4 du journal. Et puis le journal Info Matin, qui est dans les kiosques, parle de l'église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape au Cameroun ? Donc c'est la question. Mais empêtré dans diverses histoires, le prélat, comme récemment au Chili, a plus que jamais besoin d'une séance de purification. C'est également ce qu'on lit en page 4 du journal. Le même journal s'intéresse également aux examens et concours. Pour 2018, Naluva Ilyanga tient le bambou, les premières actions de la ministre des enseignements secondaires témoignent notamment à suffire la maîtrise du sujet qui lui incombe. C'est en page 8 du journal Info Matin. Et puis toujours dans les kiosques, on retrouve l'église du Sahel qui s'intéresse à la localité de Goudou, Goudoumboul. Là-bas, le chef du village arrêté pour complicité avec Boko Haram. C'est ce qu'on lit en page 3. Le même journal parle également de l'affaire de l'unité nationale, l'UNDP, le FSNC, ses défis à Pitois. C'est en page 2 de ce numéro, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Le magazine Horizon 2035 est disponible. Le journal parle de l'émergence, c'est maintenant. C'est le grand titre du journal avec le professeur, le docteur Iréné Ngalingam, qui invite des populations de son unité territoriale de commandement à capitaliser les multiples opportunités de développement qu'offre donc le Mungo. C'est à lire dans le journal également, la Une, tout un dossier pour parler notamment de l'émergence 2035, dans ce numéro, disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le soir, 3e domandaire, s'intéresse, parle de Gabéji avec autre chose. Deux directeurs généraux en fonction, interdits de sortir du pays. Alors qu'ils courent toujours, ils pourraient donc être arrêtés à tout moment. D'ailleurs, selon notamment les informations des sources proches du CERAI. Et qui sont-ils ? C'est la question, mais c'est à découvrir également dans le dossier proposé par le journal Le Soir-Tribe de Madère. Le journal s'intéresse aussi à la Sona Trelle, c'est également Eneo Kamwater, l'ex-ministre de l'Eau et de l'Energie, vomi des vérités troublantes dans le journal ce matin. C'est Le Soir-Tribe de Madère. Un autre journal, c'est notamment le Popoli qui est dans les kiosques qui perd l'achat de la range rover sentinelle du chef de l'État. Le rôle également, le rôle trouble du Grand Neuf, c'est à lire dans le numéro de ce matin avec une caricature. En présent notamment, le chef de l'État et bien d'autres personnalités autour de lui. On peut parler notamment de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a fait comme frappe fort, selon bien sûr quelques observateurs qui interviennent dans le journal satirique Le Popoli de ce matin. Le journal Le Jour parle également de croyances mystiques, jeux du hasard, rumeurs, réseaux sociaux, Cameroun. Donc quand la raison fout le camp, c'est ce que dit le journal, avec notamment les chefs d'État et les voitures de luxe aussi. Donc on parle également de tout cela dans le journal. Le quotidien Le Jour de ce matin repère, s'intéresse également à la rencontre. Paul Biya et l'ambassadeur des États-Unis, parlant notamment de la présidentielle. Paul Biya face donc aux pressions extérieures, c'est ce que dit le journal en page 3. Le journal parle également d'autres informations que je vous invite à lire dans les kiosques également ce matin. Et puis, l'émergence s'intéresse à l'ingérence étrangère. Pourquoi il faut se méfier des menaces de Trump contre Paul Biya, c'est ce que dit le journal. Et d'autres informations aussi, parlant de l'opération éperviée, le sénateur Laurent Codo, attendu au tribunal communaire spécial. Ce sont quelques informations que je vous invite à lire dans ce numéro, disponibles dans les kiosques ce matin. Mutation s'intéresse à la crise des ordures. Qui fait quoi ? C'est la grosse question. Les visages bien connus de la République sont donc à la une du journal, parlant notamment du directeur général même de la structure qui est chargée de collecter et d'enlever les ordures ménagères, donc au niveau des grandes villes du Cameroun et les délégués du gouvernement qui sont également concernés. Et aussi le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, qui est aussi là présent. Même le ministre des Finances, qui joue quel rôle dans ce jeu trouble justement ? C'est la question, mais avec des explications à découvrir dans le dossier proposé par le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Et Cameroun Tribune, pour terminer, est disponible aussi dans les kiosques, parlant de la préservation de l'unité et de la paix. Les satisfactions même de Paul Biya et même de certains membres du gouvernement, c'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bonjour, Edris Lissan. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Edris, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Edris, bonjour également aux téléspectateurs de la revue de Caneu. Très bien. Et je m'avais dit bonjour à un fidèle auditeur, il s'agit du commissaire Adamou. Bonjour au commissaire qui nous regarde actuellement ce moment. Vous avez peur d'être interpellé ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est un citoyen comme tout le reste. Ils sont nombreux et vous ferez comment pour les autres. Parce que je commence à ne pas dire bonjour à tout le monde et à quelqu'un qui nous regarde et qui de temps en temps nous appelle pour faire des petites remarques pour l'amélioration de notre émission. Très bien. Merci à vous également, donc à tous ceux qui regardent que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et comme vous le savez, Equinox est une chaîne planétaire, il faut le dire. Alors, la présidentielle 2018 revient encore dans la plupart des tabloïdes ce matin avec la chronique d'une candidature par les signes à travers le véhicule du chef de l'État. C'est un signe ? Oui, bien sûr, c'est un signe. C'est un signe parmi tant d'autres. Vous savez que depuis que l'exercice présidentielle pointe à l'horizon, le chef de l'État n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature à ses élections. Sauf qu'à travers cet insigne que la presse essaie d'interpréter, on comprend qu'il risque encore d'être eu, il peut encore être candidat. Et du coup, son passage à la place de la fête du Mont-Durand, la parade de la fête de l'unité, la 46e édition de la fête de l'unité, démontre à suffire que le chef de l'État est bien parti pour être encore pour briguer un autre mandat. Et du coup, la nouvelle expression qui a vécu cette scène en live, et surtout la salutation dans sa nouvelle range de vœurs présidentielle qui a fait le secret de la paix depuis quelques jours, démontre à suffire que le chef de l'État se sent très bien dans sa poursuite du chef de l'État, que, certainement, qui va venir toute façon à la fête de l'État. Et du coup, c'est un geste, c'est un signe, c'est un signe d'une candidature annoncée, en s'intéressant, et si on s'intéresse aux nouveaux véhicules du chef de l'État, on s'est moqué de lui quand même à un moment, parce que sa limousine était tombée en panne. Vous vous souvenez d'ailleurs, c'était pas une fois, il y a eu d'autres cas également, maintenant il a décidé de changer et passer à la vitesse supérieure aussi. Oui, Flavien, j'ai deux réactions concernant cette information. Déjà, un, premièrement, si on prend la présence en 2018, Paul Bia est candidat éternel, c'est-à-dire que c'est plutôt s'il démissionnait aujourd'hui la tête du RDPC, qu'on verrait qu'il ne serait pas candidat. Parce que vous savez que dans le texte du RDPC, le président du parti est le candidat naturel. Donc vraiment, puisqu'il n'y a pas de congrès depuis, de l'Illustre, et rien n'est annoncé de ce côté-là, pour un congrès qui peut peut-être supputer son départ, ça veut dire que le chef de l'État actuel, président du RDPC, reste le candidat du RDPC à ce jour. Donc pour moi, les signes, bon, peut-être les signes dans le sens justement où l'an dernier, une voiture est tombée en panne. Mais moi, ça m'amuse. Parce que quand on donne au président la Range Rover XXXX, ou bien qu'on lui donne n'importe quelle marque de voiture, le problème, Fabien, c'est le problème de maintenance. Regardez chez nous quand quelque chose est neuve, quand une chose est neuve, un immeuble tout neuf. Revenez un an plus tard, vous avez pitié de cet immeuble. Regardez quand nous, on construit un immeuble administratif. Revenez un an plus tard, vous vous avez honte même de savoir que, mais ce n'est qu'un an, depuis un an qu'il est fonctionnel, parce qu'on a un problème de maintenance. Ne soyez pas surpris que même à la veille de la campagne, il y aura avec cette voiture que les gens sortent et qu'elles tombent en panne, parce que c'est un problème de maintenance et c'est un système. C'est un système qui ne va pas changer. Donc, qu'elle soit neuve, qu'elle soit quoi, c'est-à-dire, est-ce que nous réussirons, ceux qui sont chers de cet état, et nous serons à la maintenir en état. Le coût, c'est quand même exorbitant. Si on parle de plus de 400 millions de francs CFA, et qu'il y a des problèmes à tous les niveaux, on retrouve d'ailleurs des localités qui manquent d'eau potable, des localités qui manquent d'école, et ainsi de suite. Oui, mais Flavien, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est nouveau, ces dépenses dispendieuses qui sont toujours élevées par la presse ? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est que, en fait, le chef de l'État et le gouvernement restent dans la logique que nous connaissons. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez vu qu'on a fait ici un programme d'urgence, où on avait mis un ensemble de projets. Je vous rappelle que tout ce qui avait été déclaré comme urgent jusqu'aujourd'hui n'est même pas encore livré. Vous voyez que ça... Mais quand ça concerne l'achat, les marchés rapides, les choses qui peuvent permettre à ce que l'argent... Regardez l'affaire Albatros. On a sorti les milliards pour acheter un avion qui n'a servi que le temps d'un vol qui pourrait même cracher. C'est pas... Voilà le système. Ça dit que c'est la photographie de ce que nous sommes. Ce n'est qu'une matérialisation de plus du fait que là où il y a urgence, on s'en fout, on ne traîne pas, on est souffré, sans gêner, supporté, vraiment. Mais là où il faut mettre le chef de l'État à l'aise, ses collaborateurs et tout ça, font de très bons conseils, ils trouvent rapidement des mesures parce qu'il faut sortir de l'argent. Et là où ils auront des intérêts avec les rétrocommissions. C'est ça ce système. Donc moi, ce n'est qu'une matérialisation de plus de ce que ce gouvernement est. Il privilégie le matérialisation de plus des dépenses qui n'apportent rien. Et pendant ces temps, il y a même quelqu'un qui a fait... je ne sais pas, c'est dans un journal bien sûr les réseaux sociaux qui a essayé de voir le nombre puisque d'écoles qu'on pouvait construire, le nombre d'hôpitaux ou de plateaux techniques qu'on pouvait faire avec cet argent-là. Bon, mais vous voyez, moi, ce qui fait que je suis très souliant, Flavien. Mais il ne faut pas qu'on nous dit que c'est un chef d'État. Oui, je suis d'accord que le chef d'État veut être parfait. Mais pour se chuter, je suis très souliant parce que les Camerounais, ils aiment ça. Parce que si les Camerounais n'aimerais pas ça, ils auraient dit que monsieur le chef d'État, il faut que vous aillez vous reposer. Mais les Camerounais aiment ça et qu'ils ne se plaignent pas parce que c'est eux qui adorent ça et ils aiment ça. Ça n'est vraiment... Il ne faut pas que les Camerounais se plaignent dans les quartiers et quand il faut sanctionner, ils ne sont pas là pour sanctionner. Très bien. Donc moi, je dis, on ne mérite que ce genre de choses et le chef d'État nous démontre que voilà ce que vous aimez, je vous le donne et ne vous plaignez pas. Alors c'est une campagne, une entrée... Oui, mais puisque le Camerounais aime ça, puisque c'est ça qui occupe le Camerounais maintenant à faire des discussions unitées alors que le plus important est là, ils souffrent des choses, personne n'en parle, personne ne fait le même, ils parlent d'une voiture qui ne leur apportera rien. Alors ce n'est donc pas une question de campagne, ça peut être une question de distraction de toute façon. Distraction, campagne, je pense qu'il n'y a pas trop de différence celui de faire la gloire du chanteur et de la branche du chef d'État qui va nous permettre à ceux-ci de rester là où il est. Je pense que le nouveau véhicule du chef d'État va descendre à sécurisation, non seulement de son posté en plus de sa statue, parce qu'il faut reconnaître qu'un chef d'État doit être en toute sécurité, il doit être à l'abri d'un certain nombre de choses. Un État fort, c'est un chef d'État fort qui est certainement protégé, je pense que ce sont des éléments qui les attribuent qui concloignent à ce que le chef d'État puisse être fondé. Donc, l'on voit que c'est vrai que l'artagne les écoles, les hôpitaux, c'est vrai, mais sans qu'on a également de sécuriser le chef d'État du CAMO, il ne faudrait pas qu'il soit exposé au moindre bavure. Je pense que c'est le l'un des éléments. Maintenant, l'argent qui est destiné à construire les hôpitaux, on sait là où c'est passé. Ça part dans les marchés futurs qu'on a attribués, ça part dans les budgets qu'on ne consomme pas parce qu'on n'a pas de retour de commission. Parce qu'il faut rappeler que le budget de vénagement public au CAMO jusqu'au aujourd'hui reste sous-consommé. La sous-consommation est tellement élevée qu'à chaque réunion, on le dénonce. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas décaisser. On ne décaisse pas parce que les gens veulent toujours avoir du back-sheet. Pourtant, il y a des... C'est ça qu'il s'agit. Ça, on l'amène, tu dis 20%. C'est 20%, c'est vrai. Je dis bonjour à quelqu'un. Bonjour, 20% parce que vous avez réalisé un marché pour qu'on vous paye. Il faudrait bien qu'il y ait des retour de commission qui soient à 20%, tu peux d'un 20% j'y paye. Et du coup, ceux qui t'auraient 20%, on perd facilement les marchés qu'ils ont réalisés. Et imaginez-vous quand on essaie de faire la repartition. Ceux humains qui a réalisé le marché ne peuvent plus payer les ouvriers que la moche. Et du coup, la chaîne de pauvreté s'étend partout. On est obligé d'être malhonnête. Les Camerouns doivent être tous des voleurs. Très bien. Alors, on a fait le tour. On lit l'article dans la nouvelle expression par Anne-Paul Billa, chronique d'une candidature par Lessigne. Il y a également le journal satirique Le Popoli qui revient avec la même une. Et ici, des images qui font rire. le rôle trouble du grand neuf dont c'est à lire également dans le journal ce matin. Alors, autre chose à lire dans la nouvelle expression par la crise anglophone avec un maire et son adjoint qui sont introuvables. C'est des personnes qui ont été enlevées avant la célébration même de la fête de l'unité. Effectivement, le maire et son âge ne sont pas... On a pris les nouvelles depuis le 19 mai. Parce que la paix qui a été arrêtée dans le cadre de la sensibilisation qu'ils faisaient pour que les gens puissent participer au défilé à la parade du 20 mai. Vous vous souvenez que bien avant les sécessionnistes avaient du moins ceux qui revendiquent la sécession du Cameroun avaient envoyé des tracts dans les villages pour interdire les gens à pouvoir prendre le port du filet parce qu'ils voulaient boycotter cet événement. Ils disent qu'ils ne rapportent rien et du coup parce qu'ils veulent que l'État d'Ambazouni puisse être un État éduquait. Et du coup, tous ceux-là qui faisaient la campagne pour que les gens puissent avoir lieu notamment le même sondageur ont été arrêtés. C'est une vidéo publiée sur Facebook pour ceux qui ont regardé ces vidéos on a vu le maire avec une norme sur la table et qui disait effectivement qu'il a été arrêté parce qu'il était inter-sensibilisé les uns et les autres pour la parade du filet. Sauf que depuis ce jour malgré le message qui a été passé invitant les gens à ne pas prendre le port du filet le message a été obtent parce qu'il faut rappeler que dans la localité de Banguem il n'y a que des fausses d'ordes qui ont défilé le maire est introuvable pourtant ceux qui les ont arrêtés ont été réalisés et du coup vous pouvez imaginer qu'au sein de leur famille ce sont les pleurs c'est l'angoisse Le journal le révèle d'ailleurs parlant de la peur d'un scénario du sous-prophète de Batibour par exemple Oui mais Fabien c'est une autre action de plus qui démontre que les forces en présence c'est triste de le dire mais c'est peut-être les lecteurs de journaux qui ont leurs yeux pour pleurer mais vous voyez qu'une situation qui s'aggrave et on arrête un mail et son adjoint ont fait passer une vidéo qui a eu des effets parce que à Banguem personne n'a eu le courage de ne pouvoir sortir ce jour-là c'était une ville morte et il n'y a que l'armée qui a défilé entre temps le maire et son adjoint ont disparu c'est une disparition de plus pendant ces temps que doit-on faire est-ce que la solution c'est auprès des lecteurs de journaux qui lisent ou bien nous la solution c'est est-ce que la solution c'est le bras de fer brûler les villages inverser le ministre de la défense avait quand même annoncé des mesures de sécurité dans la plupart de localités ou alors c'était simplement dans les grandes villes il y a des doigts là non il y a eu des mesures de sécurité mais ça n'a pas empêché que le maire et son adjoint soient kidnappés c'est ça qu'il s'agit pour dire que les mesures de sécurité ont une limite alors allons-nous vivre éternellement avec ces mesures de sécurité qui ont des limites où chaque jour des hommes en tenue tombent ou des populations meurent je vous rappelle que dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest il y a des populations qui sont entre deux feux il y a des populations avec qui on a dit d'un peu aller dans les champs mais ils obtent un paire mais lorsque la famine s'installe ils sont obligés d'aller chercher de quoi manger et en brousse lorsqu'ils sont les ambasiniens les rencontres en brousse c'est vous qui donnez les informations ils sont dans la naze les ambasiniens lorsque l'armée les voit dans la brousse et dit vous êtes un ambasiniens vous êtes sauté du champ vous êtes ils sont donc vous voyez qu'il y a tellement d'amargames et cela ne fait que durer et les Camerounais il faut que mourir et plein de Camerounais il faut que se déplacer et ils sont en abandon le village qui sont à brûler tout le temps moi je dis ça semble peut-être on a parlé de vivre ensemble moi je veux bon peut-être que les autres se savent vivre ensemble moi je ne vois pas le vivre ensemble très bien alors lorsqu'on a fini de dire ça dans la nouvelle expression il y a un faux matin qui parle de l'église catholique au Cameroun pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape pour une prière quand même bon c'est vrai que est-ce que la prière aujourd'hui nous en sommes est-ce que la prière ça suffit c'est vrai que c'est une invite à la communauté chétienne catholique de pouvoir certainement faire venir pour apaiser les esprits parce qu'il faut dire effectivement qu'les esprits sont tendus on peut comprendre qu'les esprits sont tendus parce que Camerounais vivent très mal et que ce qui se passe du côté de l'Amazonie pourrait également essayer de rouler dans toutes les autres régions du Cameroun peut-être parce que les autres acceptent encore de s'humilier au nom de la paix parce qu'ils ont encore beaucoup d'amour pour le Cameroun je pense que quand c'est trop comme souvent ça devient l'air pour permettre l'expression qui est un peu réservée pour un peu familial sauf que peut-être que le clergé peut jouer son rôle mais on sait ce qui s'est passé quand la crise a commencé à la zone anglophone les écoles missionnaires catholiques ont été attaquées vous vous souvenez qu'il y a plus tard qu'il y a deux semaines on a attrapé un principal qui était par contre un prêtre un prêtre qu'on a attrapé parce que il ne voulait pas fermer les écoles comme on le demandait et donc du coup vous comprenez que ici aussi les Amazoniens du moins ceux qui se passent pour cette expression s'appellent ainsi certainement que la prière du pape ne va pas suffire mais peut-être il faudrait bien qu'on demande au propre de venir si le pape c'est l'une des solutions je pense que ce sera sa présence peut jouer quand même un rôle peut empaiser les tensions peut calmer la situation oui Flavien lorsqu'on lit cet article d'Info Matin on comprend très vite que c'est une sorte de distraction vous vous souvenez très bien que le président de la conférence épiscopale Mgrin Cléda a dû poser l'église des catholiques comme médiateur dans le cas de la crise en trouvant que la situation était très grave et aujourd'hui Info Matin quand on lit l'article il nous dit pourquoi le clergé n'invite pas le pape pour disqualifier un peu le clergé au Cameroun parce que le clergé aurait des tas pour qu'il compare le clergé cameron un peu au clergé chilien et que vu cet état eux-mêmes on pourrait avoir le courage d'inviter le pape donc pour créer donc en fait pour dire que ce clergé n'a même pas qualité à taxer le gouvernement parce qu'ils le disent à l'article qu'ils tentent sur le gouvernement alors qu'eux-mêmes ne sont pas décès vous voyez un peu tout ça moi je dis c'est ce genre de choses lorsqu'on a presque qui font qu'on a des Camerounais qui vont dire que finalement à quoi ça sert et les gens vont presque dire on va faire comment mais non ici je pense que l'église catholique qui joue son rôle et parmi eux comme tous les Camerounais il y en a des bons et des méchants il y a des bons et des mauvais il y en a des bons citoyens et des mauvais citoyens partout donc c'est pour ça qu'il s'agit et oui on ne peut pas je ne pense pas à ma connaissance que le clergé Camerounais serait déjà au niveau par exemple le clergé chilien avec la gravité je ne pense pas voilà je voulais juste dire que le clergé je l'ai dit comme on le signalait tout à l'heure parce qu'ils ont fait le cardinal tout mis encore dans l'une des sorties une interview avec notre division à appeler les uns les autres à pouvoir à la médiation parce qu'au moins nous en sommes il n'y a que la médiation pour tous les problèmes les tensions sont de côté vous savez que ce n'est que la médiation qui pourra amener les uns les autres à cesser les coups de feu maintenant on va se poser à savoir avec qui est-ce qu'on va il y aura la médiation du côté du côté de la république comme disent les sessionnistes il y a certainement des personnes qu'on peut désigner mais de l'autre côté qui est-ce qu'on a en face mais il faut quand même dire qu'il y a toute une grande équipe de communication qui est basée du côté des Etats-Unis et sur les informations nous parviennent toutes les vidéos qui sont postées qui sont réalisées de l'autre côté viennent sont postées des Etats-Unis donc il y a une grosse équipe de communication qui peuvent également avoir des vidéos pour négocier je pense qu'il faudrait certainement y penser peut-être sur l'occasion de les appeler et de dire venez à table de négociation qu'est-ce que vous voulez ce sont les armes ils sauvent la vie des Camerounais peut-être que ce serait une solution ok alors un faux matin qui parle dans de l'église catholique au Cameroun pourquoi le clergé n'invite-il pas le pape c'est à lire en page 4 de ce numéro il y a le quotidien le jour qui parle dans de croyances mystiques jeux du hasard rumeurs réseaux sociaux Cameroun quand la raison floquant Cameroun ah oui mais justement regardez l'affaire qui s'est passée à Yahoud avec Mida vous pensez que dans un pays normal les gens se seraient trouvés en train d'aller mettre de l'argent en fait aujourd'hui les Camerounais croient beaucoup en la rumeur quand même la presse donne une information les gens vont se mettre dans la rume pour dire que c'est les histoires aujourd'hui les Camerounais pensent qu'il ne faut pas aider son prochain il ne faut pas garder ses valeurs il faut aller voir un pasteur ou un prêtre qui va transformer ta vie c'est-à-dire que on n'est plus ces gens les Camerounais ne sont plus ces gens de croyants qui voient le paradis comme une construction non pour eux le paradis est chez le pentecôtiste chez le pasteur chez l'apôtre c'est-à-dire les gens qui ne veulent plus faire les efforts c'est-à-dire qu'on est dans une société où tout le monde veut le raccourci et c'est pour cela que le coach le joue quand ils disent quand la raison fout le camp c'est de ça qui est la question c'est-à-dire que même des choses qui semblent être où il faut garder raison raison garder raison on constate que les Camerounais ils sont complètement regardez la situation regardez la situation c'est-à-dire que vous êtes dans la rue ce qui est vous vous souvenez on avait lu le mandat de Saint-Bien Ousmane c'est-à-dire que lorsqu'on disait que l'honnêteté est un délire de nos jours c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai eu le moment au Camerounais on est arrivé à un niveau où c'est ce qui est honnête qui est malhonnête et tout le monde trouve cela normal lorsque vous voulez même rester quelqu'un de valeur on vous trouve comme quelqu'un qui est et vous voyez on est dans c'est-à-dire dans une excusez-moi on est mal parti et ça c'est pour dire tout simplement qu'on a perdu la foi parce que si tout le monde quel que soit l'église je ne vois pas une église qui demande aux gens de tuer ou bien l'église nous dirige tous vers Dieu parce qu'il faut il faut croire en Dieu et à ses enseignements alors quel enseignement s'il fallait croire à ses enseignements est-ce qu'on devait être là où nous sommes est-ce que les gens devaient voler de l'argent qui aide à soigner à acheter des médicaments pour les autres est-ce que les gens devaient s'enrichir sur le but des autres est-ce que les gens devraient raqueter les parents dans les écoles ou bien les élèves et tout ça ou les étudiants de moyen que nous sommes dans une société où toute la morale a foutu le camp et on n'a que nos yeux pour pleurer et ce qui fait que quand vous venez dire aux Camonais voici le bon chemin ils vous détestent ils préfèrent avoir un régime qui est un régime satanique qui nous poursuit qui nous pousse dans la merde au lieu de changer parce qu'en changeant ils se disent mais ça sera difficile s'il faut qu'on se lève le matin pour travailler alors que j'ai déjà appris que je vais voler je vais raqueter tel pour faire ça est-ce que si on vient changer ça c'est pour cela que la raison foutait le camp très bien donc quand le quotidien le jour le dit en fait c'est après des observations notamment c'est une analyse une belle chronique en tout cas bien sûr c'est une belle chronique qui traduit qui reflète entièrement ce que c'est que le Cameroun en réalité le Cameroun est un grand malade et le Camerounais avec parce qu'aujourd'hui on ne croit plus en rien ils faisaient allusion aux valeurs qui ont disparu il n'y a pas que ça les valeurs ont disparu parce qu'en réalité nous sommes malades les Camerounais souffrent dans leur chair ils sont à la recherche des solutions quand vous êtes malade vous n'avez pas d'argent pour vous soigner dans les hôpitaux vous n'avez pas les moyens et quand vous rejette quand vous laisse mourir aux urgences vous êtes obligé d'aller chez le Marou parce que vous avez besoin d'être sauvé en fait on peut comprendre en faisant une sociologie sociale on comprend l'esprit des Camerouns en réalité on nous apporte l'appui nulle part vous êtes un petit commerçant le ministère du commerce qui est censé vous protéger vous orienter pour que vous développez l'actualité commerciale et plutôt devenir votre perquisiteur c'est ce ministère qui vient vous torpiller alors qu'elle est censée vous protéger pour faire la promotion du commerce c'est elle qui vient vous en accueillir le petit capital que vous aviez ce sont également les gens qui viennent vous en accueillir et vous voyez quand vous êtes face à ce genre de choses ceux qui sont censés vous protéger vous encourager c'est eux qui viennent vous plier à qui encore vous devez vous tourner pour chercher la solution l'état qui est censé vous protéger c'est elle qui vous torpille vous avez besoin de la sécurité c'est plutôt la sécurité qu'on vous apporte vous êtes malade vous ne pouvez pas vous soigner vous avez faim vous ne pouvez pas manger à qui vous vous tourner le moindre la moindre personne qui vous présente qui peut vous apporter la petite solution même si elle est fausse vous êtes obligé de passer par là et du coup les caménaux sont venus à vider de tout alors on continue le jour à toucher là où il fallait le quotidien le jour à toucher là où il fallait la preuve on est champion des jeux de hasard regardez tout ce qui se passe chez nous tous les caménaux tous les jeunes tout le monde joue au jeu de hasard dans tous les jeux on ne voudrait pas citer un nom ici tout le monde joue parce qu'on n'a pas du gain on ne gagne plus sa vie de manière honnête vous faites des concours si vous n'avez pas d'argent vous ne passez pas du coup quand même bien vous a recruté il faudrait bien que pourquoi vous ne saliez pas si vous avez payé le back sheet comme on parlait tout à l'heure et du coup qu'est-ce que vous faites pour gagner l'argent on va jouer on va jouer au jeu de hasard et en plus on a besoin de se sentir bien on va se trouver on va se retourner vers les églises dits de réveil parce que là-bas au moins on prêche ce qu'on appelle l'amour on prêche j'ai bien bien prêché pas pratiqué on prêche l'amour le message que chacun voudrait retrouver pour avoir la paix du coeur sauf que là-bas c'est de l'anarbre on vous dit qu'on va vous soigner en priant je ne veux pas dire que la prière ne soigne pas non au contraire je ne veux pas dire que la prière ne soigne pas ça soigne aussi sauf qu'il faudrait bien que vous puissiez rencontrer un médecin un spécialiste pendant que vous soignez on fait de la prière pour qu'il y ait une forme d'osmose pour vous guérir la prière elle ne soigne pas et du coup on amène la mare dans les salons dans les lieux de culte parce qu'on n'a pas d'argent pour se faire soigner à l'hôpital et du coup on meurt là-bas vous comprenez que le Cameroun du stade en l'os est malade et tout ce qu'elle vient de décrit le jour c'est la preuve que nous sommes dans une société qui est mal partie je pense que si les gérants ceux qui gèrent le Cameroun nos gouvernants disent suffisamment le jour je pense que c'est l'occasion de disséquer le Cameroun de le mettre sur une table de le consulter davantage de lui administrer comment on appelle ça lui administrer les remèdes qu'il faut la thérapie la raison ça n'existe plus très bien Flavio je suis pour dire à Elvia que ce que nous vivons là aujourd'hui moi je me souviens dans les années 92-93 personne n'a mais ce solo Jean-Marc est là près de son état qui était mort en exil au Canada avait décrit ce que nous vivons aujourd'hui en 92-93-94 je vous assure moi quand il faisait ce serment à la paroisse à John Mellon à Yaoundé moi je ne suis pas un catholique mais je me suis retrouvé soir les samedi soir c'est que la chronique du jour qu'il dit il nous avait prédit c'est là pour dire que ça a été inconstruit c'est que nous vivons là vous allez vivre ça donc c'était une sorte de prophète qui avait dit vous suivez un chemin qui est mauvais on est en train de vous zombifier pour que vous vous retrouviez à un moment où vous allez perdre la raison et voilà les conséquences les compromissions j'ai oublié d'évoquer les compromissions aujourd'hui la facilité dès que vous êtes face à ce genre de problème toutes les portes de l'eau sont ouvertes les portes de loger sont arrivées sont sauvées et vous êtes obligés d'y aller parce que c'est là où vous allez avoir la petite pistance dont vous avez besoin pour voir le quotidien du jour revient sur les croyances mystiques parlant de jeu du hasard et même des rumeurs et à travers les réseaux sociaux aussi dans tout cela Cameroun quand la raison fout le camp c'est ce qu'on dit dans ce journal allez regarder sur internet il y a un réseau très populaire du Cameroun le Cameroun sur Cameroun dès que vous avez l'information on ne cherche pas à la vérifier les Camerouns versent toutes leurs billes toutes leurs billes parce qu'ils en ont ras le bol et du coup on verse tout la dérange ça va dans tous les sens parce qu'en réalité on a mal dans notre chair et il faut effectivement que le président de la République et les différents gouvernements le gouvernement puisse le savoir peut-être qu'ils sont un peu au-dessus ils sont un peu au-dessus parce qu'ils ne souffrent pas comme nous autres comme le BAP mais surtout le BAP peut-être a mal à sa chair du coup vous voyez qu'on est obligé d'être bandit de jouer les mendiants de faire la petition de faire mais il y a les conséquences de tout ça de toute façon il y a les conséquences quand on a perdu son âme ça vient d'un gros on est obligé d'utiliser son corps de satisfaire les désirs du corps ça veut dire que le léum du Camerounais n'existe plus du coup on est obligé de voler mais ça va aller mourir en prison on s'en fout dès qu'on a légué un bien on n'a pas le dit non je ne sais pas 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 parce que c'est à partir des articles du jour c'est vrai qu'il y a encore des Camerounais qui sont de bonnes moralités sauf que la majorité elle atteint très bien alors dans ce quotidien de jour je vous invite à lire l'article ce matin il y a mutation qui parle également d'une autre crise c'est la crise des ordures qui fait quoi dans cette crise là on a vu on voit d'ailleurs la une du journal des visages on voit le directeur général de la structure on voit les délégués du gouvernement de Yaoundé du Douala on voit également le ministre Jean-Claude Mbouentou qui est donc le ministre de l'Habitat qu'est-ce qui va qui joue quel rôle dans cette autre crise je pense que la presse est suffisamment revenue sur les problèmes d'ordures au Cameroun et dans les grandes villes métropoles que sont le Douala et Yaoundé parce qu'en réalité vous vous souvenez qu'il y a un an à la fin d'année les médias étaient quand même surpris de voir qu'il y avait quand même des immondices partout je pense qu'on a fait un reportage parce que tous les médias n'étaient plus du Cameroun et la seule chose qu'on fait comprendre exactement quand même que vous y allez on fait comprendre que les factures sont un pays et on explique qu'au moment où on s'en a un contrat avec les villes les populations n'étaient pas aussi nombreuses et quand avec les problèmes il faut constater que les villes Douala et les autres les populations il y a des déplacés du coup la quantité d'ordures augmente sauf que même les factures qu'ils sont à rester un pays qu'on n'avait pas suffisamment de matériel il faut recruter des gens qui vont travailler et vous n'avez pas le moyen pour les payer vous vous souvenez la dernière guerre parce qu'on ne peut pas payer parce qu'on n'a pas besoin d'argent et parce que l'État est un mauvais payeur également au niveau de l'État on fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses vous comprenez que c'est devenu les responsabilités sont partagées et vous comprenez qu'il faudrait certainement appeler les Camerouns au secours pour que chacun à son niveau essaie d'apporter du sien pour que les ordures puissent disparaître il faut mieux gérer les ordures oui il faut mieux gérer les ordures je pense que c'est la solution passant à l'État en comptant sur l'État alors c'est ce qu'il revendique en tout cas l'État pratiquement 11 milliards de francs CFA il a camé à 8 milliards aujourd'hui déjà déperçu oui Flavien on ne peut que avoir mais jusqu'à là il y a toujours des problèmes mais c'est la matérialisation d'un système c'est l'une des conséquences voici un autre exemple les ordures et déjà qu'est-ce que les communes nous qui sommes les citoyens nous nous sommes les citoyens nous habitons dans des quartiers à Douala et à Onde là où le problème se pose le plus aujourd'hui qu'avons-nous fait pour nous avons voté des conseils municipaux nous avons des maires nous avons les délégués au gouvernement qu'on nous a imposé qu'ont-ils fait pour que le traitement des ordures soit fait c'est la question moi je pense que il faut que les conseils municipaux les maires viennent expliquer aux populations quel est le problème des ordures ça c'est d'un de deux ISACAM ne peut pas on a commencé à payer il faut payer le matériel renforcer la fraude faire des trucs c'est un processus je pense que le processus est en cours mais comme on a on est au Cameroun et comme on a libéralisé et qu'on a certaines personnes comme pour ce qui doit venir être concurrent d'ISACAM on veut maintenant tout mettre sur la tête d'ISACAM moi je suis contre cette caméronisation de fait cette manière camerounaiserie parce que ceux-là qui viennent qui vont à passer ISACAM n'auront aussi les factures impayées et vont se retourner à ça et ils vont même être les premiers ou bien peut-être comme ils sont dans le système on les payera avant on ne sait pas mais il faut que ça s'arrête il faut que chacun fasse son travail mais que les maires et les délégués ou vraiment si ils soient incompétents que les maires nous disent pour que cela soit s'arrête parce qu'on ne peut pas continuer comme ça on ne trouve pas des solutions pour gérer les ordures c'est quand même la catastrophe très bien c'est Mutation qui parle de cette crise des ordures ce matin qui fait quoi la réponse est à lire dans le dossier proposé par le journal Mutation merci à vous chers messieurs bon retour à vos différentes rédactions demain ce sera une autre édition l'avant-dernière de la semaine nous serons jeudi bonne journée à tous EQUINOX télévision au-delà de l'image nous nous rendons compte